Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne YouTube qui sera consacrée aux comics. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'attaquer au planning de juillet de sortie de chez Panini Comics. Et on commence tout de suite avec la première semaine. La première semaine de juillet est composée de deux éditions chez Panini. La première, les soft covers. On commence avec les deux bimestruels qui sont évidemment Venom numéro 3 et Deadpool numéro 3. Ensuite, les deux soft covers mensuels qui sont celui de Avengers numéro 5 et Spider-Man numéro 5. A noter, on retrouve également le soft cover de chez Star Wars qui sera donc à son cinquième casque. On retrouve également le soft cover House of X, Power of X numéro 2 que vous attendez très certainement avec la nouveauté Absolute Carnage numéro 1. Et pour finir cette première semaine, la nouvelle collection qui arrive chez Panini, la collection Best of avec, comme vous pouvez le voir, Avengers, Séparation, Spider-Man, Spider-Verse. Et deux titres du duo Millard-McNevin avec Old Man Logan et le cultissime Civil War. On continue avec le planning chargé du mois de juillet, avec la deuxième semaine où on retrouve Old Man Quill, tome 2, ainsi que le Punisher, tome 2. Également un tome 2 en deluxe avec le Spider-Man renouvelé ses voeux, ainsi que le prélude à l'événement Infinity Wars. On passe à l'édition intégrale de chez Panini Comics avec le Wolverine 1974 à 1989, ainsi que l'X-Men de 1994, la troisième partie. Il y aura également Doctor Strange de 1974 à 1975. Et pour finir cette semaine, il y a le seul tome librairie de Star Wars qui est le Star Wars tome 10. Je précise que je ne parlerai pas de la collection Marvel Kids, car pour moi c'est une arnaque. Trop peu de pages pour un prix trop élevé, surtout que c'est destiné aux enfants. Personnellement, je vous conseille du coup, pour les débutants ou même pour les bons collectionnaires, la collection Panini Carrefour au prix de 3 euros le tome. Il y en a 10. Donc c'est Marvel Les Grandes Batailles. Si vous n'avez pas de carrefour ou de librairie près de chez vous, vous pouvez commander sur internet, non pas à tous les spéculateurs qui mettent ça à 100 euros, mais sur Bullen Stock ou Excalibur Comics. Vous paierez les prêts de port, c'est ce que j'ai fait. Mais personnellement, j'en ai eu pour 45 euros pour 10 tome. C'est très rentable. On passe à la dernière semaine de juillet, en commençant par les 100% Marvel avec Doctor Strange tome 2. Il y a également la superbe série D-Wing sur Immortal Hulk tome 4 et le premier tome de la série Act of Evil. On va continuer dans cette semaine très chargée avec les Deluxe. Il y en a plusieurs, en commençant par le X-Men Blue. Et qui dit X-Men Blue, dit forcément X-Men Gold. On retrouvera aussi également le tome 2 de Avengers. Et pour finir, il nous reste 2 tomes avec Spider-Man Team-Up de 1983 et le tome de Conan, l'ère de Conan Valeria. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, de partager et de commenter. Justement dans les commentaires, dites-moi quel autre format vous voulez voir sur cette chaîne, les comics que vous allez acheter au mois de juillet et ce que je pourrais améliorer dans mes futures vidéos. En attendant la prochaine vidéo sur les sorties Urban, n'hésitez pas à continuer de lire des comics. Sur ce, ciao !